Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Essential English Course pour une belle vidéo. Quand nous parlons de tout ça, nous devons connaître à propos de Present Continuous ou bien Present Progressive. Pourquoi? Nous disons de Present Continuous ou bien Present Progressive. Voilà, nous avons conjugué ça pour une fois que nous apprenons le verbe auxiliaire et le verbe ordinaire. Pour une fois que nous faisons, nous avons conjugué les verbes to be qui sont le verbe auxiliaire au présent. Voilà. Ensuite, nous avons ajouté un verbe ordinaire derrière. Après, nous avons ajouté ing dans le verbe ordinaire. Nous avons un exemple de verbe qui est write. Le verbe to write. Nous avons ajouté ing dans le prononcer writing. Nous avons conjugué le présent progressif. Nous avons dit, I am writing, you are writing, he is writing, she is writing, it is writing, we are writing, you are writing, they are writing. Ensuite, nous avons dit, I am writing. La même chose, c'est, I am writing, you are writing, he is writing, he is writing, he is writing, she is writing, he is writing, he is writing, it is writing, etc. Ensuite, nous avons dit, c'est, I am writing, you are not writing, he is not writing, she is not writing, it is not writing, you are not writing, we are not writing, you are not writing, they are not writing. Pour la forme negative. Pour m'en faire mes formes négatives, je vais juste prendre NOT et mettre l'office affirmatif. Le nom de mon formes négatives, c'est simple. L'em dit I'm not riding. C'est mon papy cri. C'est de même si vous avez l'autre verbe. C'est n'importe quel autre verbe. Par exemple, si je vais avoir rush. Rush est le verbe laver. C'est le même genre. Si je dis mon papy laver, je dis I'm not rushing. Ou papy laver, you're not rushing. Etc. Maintenant, pour la forme interrogative, je fais une version du verbe auxiliaire. Parce que son verbe auxiliaire est la forme interrogative. C'est inversé. J'ai dit Am I riding? Are you riding? Is it riding? Is she riding? Is it riding? Are we riding? Are you riding? Are they riding? L'em dit Am I riding? C'est est-ce que mon papy cri? Are you riding? Est-ce que wapy cri? Ensuite, si je vais avoir what, c'est un interrogative pronouns. On pronom interrogatif. Ma putise de la forme interrogative la. M'dap di. Ki sa ou apy cri la? M'dap di. What are you riding? Ki sa li apy cri la? What is he riding? Ki sa bob apy cri la? What is bob riding? Ok? M'espérez que nous comprennes. Ensuite, voilà. Mon ka a fait contraction nan an affirmative la. Ok? L'em a fait contraction. Ou l'em di I am, di I am. Contraction de I am nan, c'est I am. Are la, c'est you're. L'essame justi, alam justi, mette, apostofe, etc. Voilà. Ki l'em ka a utilisé exactement prison progressive? Un. Mon ka a utilisé prison progressive, c'est pou les actions an coup. Actions privées ou bien actions passées pendant napalé la. Ok? Ou bien kon m'utilise l'oké. Pas exactement les actions passées. Ok? Pas exactement. Men pou m'ou baga ke mte komanse dans le passé, ki pou kon fini ma continue fel. Ok? M'ka a utilisé l'anko. En suite, m'utilisé pou m'pale de futur. Men se yon futur ki plani, planifiye. Se nan toa kan m'utilisé. An ale. Mon te di pou yon fason m'de utisé. C'est pou m'pale de yon action ka produit. Kou n'ya la. Pandan ma pale a. Par exemple. M di, what are you doing? What are you doing? Ki sa waf fe la? Ok? Bek sa. Mwa foun action. M'poze ou kesyon. What are you doing? En suite, wafwen moun nan repond. I am writing an email. Pabye ke. Tan ou utisé pou pose kesyon, se tan sa tou. Ok? Pou moun nan. Utisé pou le repond an kesyon lan. An suite, m di, we are leaving now. Goodbye. Ah, nan pran li kou n'yawi. Ou ben nan pati kou n'yawi. Bye bye. Ok? The bus is coming. Bustav vini. Se toujou prese en progressive. An suite, m'wate di, pa ekzakteman le bala prive. Si bala nga doa pa prive, nan men moment. Men sou de komanse, lou pou ko finil, se toujou prese en progressive. Regarde l'exam. On di, my brother is looking for a job at the moment. Fou yem nan p'cheche yon, yon travay nan mouman sa. Sa ka give se la mouman ma pale a mouel nan ou da p'cheche travay la. Men li de komanse seche li poko jen ni. Ok? Le sa mab toujou utisé prese en progressive. An suite, m'wate di, you are spending a lot of money these days. Wab depensan. Pil l'ajan jou sa ou. Sa ka give mba re kobla nan mouan oui. Ok? Men se toujou prese en progressive. Paskou komanse depensé. Yon wab continue de pensé. Wala le sa mab toujou utisé prese en progressive. On lor l'example ki dit tra semple. Par exemple, sou wab étudie espanyol. Ou nan l'ekol espanyol. Ok? Men kou nyala ou lakayou. Yomando, ki sou wab étudie kou nyala? Ya ben wala, c'est prese en progressive. Kwa ko bagen livre espanyol nan ou. Mwen le fe kou tal lankouwa. Ou kwa man se woko fini. C'est toujou prese en progressive. Pou toujou utisé pou bag. Réponse la. Et pou termine. Wala. Nou di. Nou utisé prese en progressive la. C'est pou par les deux. Futur. Men se yon futur ki arrangio. Un futur ki planifiye. On baga ou pral fe de le futur. Te gretan planifiye. Te gretan afferage. Ma pou sa. Le sa wab toujou utisé prese en progressive. Men an note ke la map. Utisé prese en progressive la. Fom utilisé un time marker. Ki marke le futur. Par exemple. Tomorrow. Good afternoon. Next week. Etc. Ok. Gretan question sa. What are you doing on Saturday morning? Qu'est-ce va faire samedi matin? Hein? On en répond. I am meeting a friend. Ok. M'apprend compte aux amis. Voilà. On en dit. We are visiting our grandparents next week. Ok. We are visiting our grandparents next week. We are visiting our grandparents next week. Ensuite. My sister is starting a new job next Monday. My sister is starting a new job next Monday. On a commencé un nouveau travail. Lundi prochain. Voilà. Est-ce que c'est tout verbe nous a conjugué dans la brise progressive? Non. Voilà. Et on dit ça là. Some verbs are not used in the brise continuous. The anomaly used in the simple forms. Ce n'est pas tout verbe ma peut-être utiliser dans la brise progressive. Mais bien. C'est au présent de l'indicatif que ma peut-être utiliser. Par exemple on a le verbe to like. Ok. Like c'est aimer. Know. Connaître. Love. Aimer. Hate. Understand. Comprendre. Believe. Croire. Means. Vouloir dire. Remember. Se rappeler. Ou bien se souvenir. Want. Vouloir. Prefer. Préférer. Vi a psa ou. M'pap ka uti zon la brise progressive. Men se de préférence. Ou présent. Regarde. Some of the most important ones are. M'pap ka di I'm liking tennis. Men m'ap di de préférence. I like tennis. M'pap ka di. Are you knowing Maria? M'ap ka di de préférence. Do you know Maria? Good. Metnan pou. Autograf yo. Par exemple yo di. With most verbs. We add ang. Le mafe pou présent progressive. Se ang mette nan la plupa de verb. Par exemple. Get go. Me dit. Play. Playing. Work. Working. Mais là. On continue. If the verb ends in consonant. Plus e. We delete. The e and add. I and g. Si verb la termine. Par your consonne. Plus e. Laisse amotir. Eu amédi. Ing. C'est exemple. Leave. Vivre habiter. Me dit. Moving. Have. Le verb avoir. Exception. Le verb to be. Par outier. Juste ajouter. I and g. Sous e. Ensuite. If the verb ends in an. I e. Rechange. I e. To y. Ang. Si verb la termine en. I e. Laisse amotir. I 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 amotir. 5� stenonant. Moins. Canzonant. Seigneur. Voila. Re entendu. werde final consonant. Si le verb la termine en. Plus précisément c'est le verb qui a sonre. Il termine par un consonne, le consonne en précédés sur une totale, l'aconnaine à la salle qui s'appelle doubler avec la salle finale. C'est exemple. Exemple. Le verbet to get. I impre. Run. I impre. Shop. I sit. Put. m'dit pudding. Mais il y a exception dans toute règle, pas vrai? Alors, par exemple, si je dis, when the verbs end in one vowel plus Y plus W or X, we just add un G. Mais si je fais la termine en Y, en W et en X, là, ça me juste mettez un G. Par exemple, m'dit play, m'dit playing, dis snow, m'dit snoring, m'dit mix, m'dit mixing. Ensuite, when the last syllable verb is not stressed. Maintenant, lèm gen dènyen silabla nan moua ki pa stress, ki pa gyan ksan pote sou lèm an pononsel, an be lèsam jus mettez Y en G la den. Par exemple, listen, c'est listening, visit, visiting, etc. Mais si dènyen silabla stress tout, lèsam m'ap doublé konsant final la. Par exemple, c'est le verb travel. Okay, you say travel, travel. Lèsam mettez ANG. Mouen doublé konsant final la. Après ça, mouen mettez IN, ING. Maintenant, pou termine, voilà, met un petit test qu'un bag. Mouen a jus alé ki sa oudi pou nou fè la den. C'est make your own sentences using prese progressive. Ou pa fèr pop phrase pa ou. Ou ka font 5, 6 phrases, quantité de phrases qu'ou voulez. Utilisez prese progressive la den. Pou mwen, si le bon, ou mette voue le bon wèn dans un commentaire. D'accord? Et mouen invité ou continue gare les vidéos myo, continue partage yo, continue eme yo. Okay? Et partage avec famille yo, onze amis. Espéry ke mouen pa ken de kondessansyo pou kon tou. Okay? Men chak fou partage tout ou eme ou bon mouen abonne ou an kouajim pou sa. C'était Teacher Advents ou Essential English Course. Bye, à la prochaine.